Alors je présume qu'une grosse partie d'entre vous sorte d'un week-end de Pâques assez chargé en nourriture, plus particulièrement en gourmandise au chocolat. Je pense et j'espère que vous avez passé un très bon temps avec votre famille, mais au-delà de tout ça, est-ce que vous vous êtes réellement demandé, ou est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où provenez, et quel était le sens du mot Pâques ? En plus, on peut le trouver écrit avec ou sans S, et parfois avec ou sans majuscule. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, c'est pas une faute. Il s'agit simplement d'utilisations différentes. A l'origine, la Pâques sans S provient du mot Pessar, en hébreu, qui signifie passage, ou plutôt l'action de passer au-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, la Pâques juive commémore la libération du peuple hébreu qui était esclave dans le pays d'Egypte. Donc on pourrait penser que le passage qui est évoqué par le terme Pessar pourrait correspondre au passage du peuple hébreu dans le désert vers sa libération, mais non, en fait, ça correspond au passage au-dessus du pays d'Egypte de l'ange de Dieu qui était venu pour tuer tous les premiers-nés. Donc le dernier fléau de Dieu. Le peuple hébreu devait sacrifier un agneau et badigeonner les montants des portes de leur maison pour qu'il puisse être protégé par le passage de cet ange. Et de ce fait, comme cet événement correspond à la fin de la servitude du peuple hébreu, on pourrait quand même l'assimiler au passage de la servitude vers la liberté. Maintenant, pour passer de Pessar à Pâques, il faut savoir qu'il est passé par différents intermédiaires, l'araméen, le grec, le latin, ce qui fait que la graphie et la phonie ne sont quasiment plus les mêmes. Donc Pâques sans S correspond à la Pâques juive, qu'on retrouve le quatorzième jour du mois de Nissan dans le calendrier hébraïque, mais on peut aussi s'en servir pour désigner l'agneau qu'on a sacrifié, avec un P minuscule. C'est pour ça qu'on peut dire la Pâques immolée, donc avec un P minuscule. Pâques avec S correspond à la fête chrétienne catholique, qui, on pourrait dire, est une sorte de fête multiple, c'est-à-dire qu'on y retrouve dedans, en fait, la Seine, la Passion, la Résurrection, et qui se déroule sur toute une semaine, qu'on appelle la Semaine Sainte. Pâques en ancien français était au féminin pluriel, c'est pour ça qu'on dit encore aujourd'hui Joyeuse Pâques, ou Pâques fleuris, pour désigner la fleuraison qui apparaît au début du printemps. Mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, Pâques avec S était passé au masculin singulier, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui le jour de Pâques, ou le week-end de Pâques, alors qu'on devrait plutôt dire des Pâques, ou alors les jours des Pâques, ou de la Pâques, mais à ce moment-là, ça correspondrait à la Pâques juive, du coup, c'est un peu le bazar. Bon, on arrive quand même à s'en sortir en général entre nous. Et il faut savoir en plus que dans des communautés chrétiennes orthodoxes et orientales, on dit la Pâques, et on ne dit pas les Pâques, et on dit sans S. Maintenant, vous savez pourquoi on dit Pâques avec S et Pâques sans S. Deux petites anecdotes au sujet du mot Pâques. Il faut savoir que l'île de Pâques, vous savez la fameuse île où on retrouve ces gros statues enterrées dans la Terre, on voit juste la tête qui dépasse, s'appelle comme ça parce que l'explorateur européen néerlandais, qui s'appelle Jacob Rogvin, a découvert l'île le 5 avril 1722, ce qui correspond au jour de Pâques, tout simplement. Autre petite anecdote, le nom Pascal vient en fait du mot Pâques, ce qui fait que les unités de mesure de pression du système international, donc en hectopascal ou en kilopascal, qui viennent du nom de Blaise Pascal, le savant Blaise Pascal, font référence au mot Pâques. Petite histoire intéressante. Maintenant, c'est là qu'on va s'amuser, comment trouver un lien entre les œufs, les lapins et le mot Pâques ? Il faut savoir que la tradition des œufs, elle est perpétrée depuis l'Antiquité, car on l'offrait en fait des œufs décoratifs en signe de fertilité, de renouveau, de fécondité au moment du printemps. L'œuf pourrait correspondre à la naissance de la déesse sumérienne Ishtar, qui serait née d'un œuf qui flottait sur l'eau, et Ishtar qu'on prononce aussi Eshtar, et qui aurait peut-être amené à Easter en anglais, qui correspond à la fête de Pâques. Dans les traditions chrétiennes catholiques, ce sont les cloches de Pâques qui ramènent les œufs depuis Rome après la semaine sainte, qui correspondent finalement à la naissance, au renouveau, donc une certaine correspondance avec la résurrection du Christ. Maintenant le lapin, lui il correspond à un symbole de fertilité. Oui, parce que le lapin ça... Et avant le lapin de Pâques, c'était le lièvre qui correspondait à la fête de Pâques. Le lièvre qui était l'animal emblématique de la déesse mère chez les celtes et les scandinaves, mais qui est aussi l'animal emblématique de la déesse éostre ou éastre dans la Saxe, et qui est une déesse de la fécondité. C'est d'ailleurs de cette déesse éostre que provient le nom Easter en anglais, qui désigne la Pâques. Attends, mais avant on a dit que c'était Ishtar, la déesse qui est née d'un œuf qui flottait sur l'eau. Mais en fait j'ai les deux versions. A priori, on ne sait pas trop si ça vient de l'une ou de l'autre. Mais il y a les deux hypothèses. Ishtar et Ostre. Petite parenthèse pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, je pense que vous savez qu'on utilise le mot Easter Eggs pour parler de certaines références dans les jeux vidéo qu'on doit retrouver, donc des références cachées de personnages, de célébrités, de films, de livres, etc. Donc ça veut dire concrètement les œufs de Pâques. C'est comme si on devait trouver des petits œufs de Pâques. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et pourquoi le chocolat alors ? C'est tout simple, c'est qu'à un moment donné, l'homme a maîtrisé l'industrie du cacao, et on a commencé à fabriquer des œufs en chocolat pour faire plaisir aux nobles, pour faire plaisir à la cour, et au fur et à mesure, on a eu des tonnes et des tonnes d'œufs en chocolat, et ça a fait plaisir à tout le monde, et ça fait encore plaisir à énormément de personnes. Et puis le chocolat, c'est un peu aphrodisiaque, donc c'est aussi un symbole de fertilité, de fécondité, et on peut entraîner, on peut aller loin là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? C'est une espèce de gros schmilblick, il y a un énorme mélange de traditions païennes, de traditions juives, de traditions chrétiennes, mais on retrouve quand même la notion de passage à travers tout ça, de différentes manières, mais il y a toujours le passage d'une période difficile vers une période plus heureuse, plus fertile, plus prospère. De manière générale, c'est la fête du printemps, donc on passe de l'hiver au printemps, il y a un renouveau, il y a cette résurrection finalement, et on a ce passage de la servitude vers la libération, donc d'une période difficile vers une période plus joyeuse. Et je pense que c'est le lien le plus fort qu'on peut retrouver entre le mot d'origine, Pessah, et toutes ces notions qu'on retrouve aujourd'hui, qui correspondent finalement vraiment à ce moment de joie et de fête. Et je voulais terminer sur une note un peu plus personnelle et un peu plus sérieuse, puisque dimanche, lorsque je suis rentré de ma fête familiale qui m'a vraiment mis dans la joie, je me suis retrouvé face aux informations sur mon téléphone en voyant qu'il y a eu un attentat au Pakistan, dans la ville de Lahore, qui a fait plus de 70 morts, majoritairement des femmes et des enfants, et des centaines de blessés, des chrétiens qui fêtaient en fait la Pâque. Même si ça se passe beaucoup plus loin de chez nous que la Belgique, je pense que c'est quand même important d'avoir à cœur ces pays-là. C'est pas le seul pays qui a subi un attentat dont on n'a pas trop parlé. Et je souhaite vraiment à ces personnes-là de pouvoir vivre ce renouveau qui a été gâché, de pouvoir vivre un moment de renouveau, de résurrection dans la joie. C'est extrêmement difficile, je sais, et j'ai rien d'autre de plus à leur souhaiter. Je sais que c'est très difficile, je voulais simplement avoir une petite pensée pour ces personnes-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada